Quand j'ai découvert le concept des icebergs, je me suis immédiatement dit qu'il fallait que je réalise celui sur Bleach, parce que je trouve l'idée excellente et le format sur Youtube très prenant. Celui de Feldjup sur les traumas de notre enfance en est un bon exemple, ou bien celui sur Zelda de Farod qui est très bien exécuté. Et vous êtes à présent devant l'iceberg sur Bleach, fait par votre pharem du Rukongai à ma propre sauce. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo unique, ne ressemblant à aucune autre postée jusqu'alors sur ma chaîne. Ici, pas de théorie ou d'analyse, seulement une longue plongée en apnée dans les abysses de votre curiosité la plus bleachesque. Déjà, si vous ne savez pas ce qu'est un iceberg, vous avez dû trouver le titre et la miniature bizarre, et c'est normal. Non, ce ne sera pas une thèse sur la fonte des icebergs par la Javel. Un iceberg sur internet, ça désigne à l'origine un mème parodique, un peu pour troller. Mais avec le temps, c'est devenu une façon ludique de classer les rumeurs, légendes, anecdotes et informations cachées, des plus connues aux plus obscures. En gros, ce sont des sujets de conversation d'une fanbase autour d'un fandom, par exemple un manga, un jeu vidéo, une licence connue, ainsi que des choses très variées comme les marques de voitures, un groupe de musique ou même les réseaux sociaux. Il n'y a aucune restriction, tout peut avoir son propre iceberg. En fait, c'est comme une tier liste, mais en plus originale et instructif, avec plus d'ambiance et de narration. Donc, totalement mon style. Installez-vous confortablement, car nous allons explorer ensemble, des cieux jusqu'aux ténèbres de l'océan, l'iceberg Bleach. Allant du sujet le plus connu, au plus secret et oublié de tous. Avant de plonger, si le format te plaît, pense à liker et surtout à t'abonner avec la cloche. Car t'abonner sans l'activer ne sert à rien et tu n'auras pas de notification à cause du fonctionnement de YouTube. So baby, now you feel like number one Shining bright for everyone Living out your fantasy Everybody stop there Bon, sans vouloir me jeter des pétales de cerisier, je vous ai concocté du lourd. Un iceberg très massif, pouvant fendre en deux le Titanic, car avec Bleach, il y a largement de quoi faire. J'ai même dû faire des choix, car je pouvais pas tout mettre sinon le résultat aurait été surchargé, comme si Yami avait atteint une troisième forme enragée. On va avancer étape par étape, en commençant par le premier tiers. Je tiens aussi à préciser que je ne pourrais pas traiter dans le détail tout ce que j'ai mis dans l'iceberg. J'ai choisi de développer uniquement les plus intéressants, ceux sur lesquels il y a des choses instructives à raconter, ou bien, bêtement, ceux qui sont les plus marrants. Dernière chose avant de partir tel Ichigo et sa bande sur le point de se faire expulser jusqu'au Seretei par Kukakushiba, comme je le disais, c'est très massif. Donc cet iceberg Bleach sera divisé en deux épisodes, et vous êtes sur le point d'envisionner le premier. Si celle-ci cartonne grâce à vos likes, vos commentaires et vos partages, je m'engage à produire la deuxième dans les jours qui suivront. Je compte sur vous. On va commencer tranquillement, on en est au ciel, mais vous allez voir, ce sera déjà intéressant. Comme dit en intro, je ne vais pas m'attarder sur les notions basiques, à savoir les Shinigami, les Holos, les Arankar ou les Fullbringers, car ce sont tout simplement des éléments de l'univers de Bleach que tout le monde connaît, on s'ennuierait. Non, on va plutôt tout de suite passer à un sujet de conversation très commun, mais aussi un des plus intéressants. Soul Society, meilleur arc. On entend cet avis très souvent, et il y a une unanimité impressionnante à ce sujet. Même des gens qu'on ne pourrait pas qualifier de fanboy de Bleach, le classent dans leur top 5 des arcs tout manga confondus, comme on l'a vu récemment avec l'avis subjectivement désastreux de Marvel Fitness, que je salue au passage, ou encore un des youtubeurs manga armés d'une spatule avec le plus d'abonnés en France, que je salue aussi. Alors, bien sûr, cette déclaration est subjective, et mon rôle ici n'est pas de distribuer les bons points, mais d'évoquer, comme je le disais en préambule, les choses les plus courantes, à celles qui le sont le moins, et y déposer mon petit commentaire. Dire que l'arc SS est le meilleur, c'est quasiment un axiome, c'est pour ça que je l'ai mis tout en haut. Ça fait partie des choses qu'on lit tout le temps, partout, depuis trop longtemps. Néanmoins, je vais quand même en profiter pour vous donner mon avis sur la question. Sans aucun suspense, je comprends parfaitement cet avis. L'arc SS est très qualitatif, pour la simple et bonne raison qu'on y découvre l'univers de Bleach. Toute sa richesse, sa complexité et son expansion. Que ce soit à travers ses règles, ses décors, mais aussi ses personnages et ses enjeux. Les OST avaient une aura unique, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Sérieusement, est-ce que vous avez déjà entendu une seule autre OST comme Nothing Can Be Explained ? C'est un immense classique indémodable. Quiconque parvient jusqu'au début de l'arc SS ira forcément jusqu'au bout, à savoir le départ d'Aizen pour le Ruekomundo. Pour ma part, j'ai su que cet univers allait occuper une place toute particulière dans mon cœur, quand j'ai découvert Zaraki Kenpachi. Bien que Kuchiki Byakuya m'avait déjà bien marqué, sans oublier les moments mélancoliques autour d'Oriime et le passé pluvieux d'Ichigo. C'était surtout ça en fait. Mais la mentalité de Zaraki à mi-chemin entre la folie pure, l'esprit shonen et le guerrier ultime m'ont directement conquis. Pour Byakuya, c'était l'exact opposé. C'était avant tout son calme olapien, son aura écrasante en contraste à son esthétique noble qui m'ont enthousiasmé. Le point culminant a été pour moi toute l'attention qu'il y avait dans le combat opposant Zaraki à Ichigo, avec Chad qui se faisait latter en parallèle, alors que tout comme Ichigo, à ce stade de l'histoire, on pensait réellement que sa dos était trop fort, qu'il ne pouvait pas perdre, ou en tout cas pas si facilement. Et à côté, au même moment, on était tous sous le choc de voir Ichigo être déjà confronté à un capitaine, et l'un des plus dangereux qui plus est. Ce combat, je ne vous mens pas, je l'ai regardé un nombre incalculable de fois. A l'époque, je visionnais même des MV à la con avec la musique de Requiem for a Dream sur Dailymotion. Puis je me calais dans mon lit, et je relisais le tome 13. Et que dire du pinacle de cet arc avec Aizen que personne ne pouvait voir venir, alors que le Godei 13 est plongé dans une grosse battle royale. Parce que pour rappel, la première apparition d'Aizen dans le manga, c'est ça. C'était impossible de deviner son plan, car toute la tension, et toute la tension, était portée sur le serpent à tête de renard. Allez, je m'arrête là sinon je pourrais passer une vidéo entière d'une heure à vous expliquer pourquoi, scientifiquement, l'arc SS est une succession de gifles surchargés en Reiatsu. En fait, avec le temps, j'ai remarqué que dire que l'arc SS est le meilleur est une phrase de personne aimant le manga, mais sans plus, sans l'avoir en top 1. Sur les réseaux, c'est surtout l'arc Arankar et l'arc de la guerre sanglante millénaire qui occupe cette place, chez les fanatiques de Bleach. Passons à la suite. J'ai placé dans ce premier tiers les 5 grandes catégories de pouvoir de l'univers de Bleach comme je vous disais, car ce sont les éléments les plus basiques du manga, et il n'y a pas grand chose à en dire. Parler de ces sujets ne nécessite pas de connaissances approfondies et ce n'est pas passionnant. Par contre, j'ai mis 3 phrases que l'on lit souvent sur le net par rapport à Bleach, y compris, et surtout, de la part de ceux qui connaissent mal l'oeuvre. Akira Toriyama a sauvé Bleach. J'ai consacré une vidéo entière sur le sujet, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Mais grosso modo, je démontre que c'est faux, ou en tout cas il n'y a jamais eu une source officielle et fiable alors que c'est une grosse affirmation. Mieux encore, grâce au poto Twittos Shirosaki, j'ai sous la main une preuve définitive que cette histoire est impossible. Dans un artbook comprenant des interviews de mangaka pour les 50 ans du Weekly Shonen Jump, Tite Kubo affirme que le fameux chapitre 0 de Bleach, soit disant ayant été refusé, avait été en réalité plébiscité avec proposition de sérialisation immédiate à la clé. Impossible alors que Akira Toriyama ait pu envoyer une lettre à Kubo pour lui dire de ne pas abandonner suite à un échec imaginaire. Kubo ne sait pas dessiner les décors. Une énième bêtise proférée sur le manga. J'ai démontré l'an passé que c'était faux, dans un thread, avec arguments et illustrations à l'appui. Si je m'en souviens, je le mettrai en description de la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à me contacter, je vous l'enverrai. Bleach aurait dû s'arrêter après Aizen. Celle-ci aussi, vous l'avez beaucoup lue. Cette idée a été propagée très largement suite à la vidéo désastreuse d'un certain youtubeur, aux millions d'abonnés lui aussi. Bleach, j'ai totalement barré en couille. L'auteur aurait dû s'arrêter au tome 48. Tout était partout pour boucler, mais non, il a fallu qu'il continue. Bientôt on va retrouver Ichigo en train de jouer au cartou de son émotion, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on va au étagère là, après le tome 48, y'a pas de suite. Revoir cette vidéo provoque un rire jaune. On pourrait croire que c'est un avis subjectif, mais en réalité c'est surtout la démonstration d'une grande néconnaissance de Bleach. C'était impossible que le manga se termine après Aizen, pour la simple et bonne raison que Kubo avait encore sous le coude des thèmes, personnages et mystères à traiter en long et en large. Un jour, je ferai une vidéo sur le sujet pour développer ce que j'en pense. Ce tiers est déjà fini, ce n'était qu'un échauffement. On commence à toucher au glacier. On est toujours en surface, mais petit à petit on va commencer à aborder des sujets moins connus et plus surprenants. Préparez-vous à plonger avec moi dans le début de l'obscur de la fanbase Bleach. Pour ceux qui ont d'abord lu le manga avant de voir l'anime, la censure leur sautait obligatoirement aux yeux. Citons en vrac le fait que durant la bataille de Karakura, Gin tranche en deux Iori. Alors que dans l'anime, elle se fait seulement couper. Ichida lui se fait démembrer à main nue par Hulkura, tandis que dans l'anime il a seulement des égratignures. Et il y a aussi la chimère monstrueuse Aion, qui arrache un bout de corps de Matsumoto, comme toi tu t'arraches un petit morceau de pain de la baguette pour manger ta sauce. Le pire, c'est que durant les premiers arcs de Bleach, les moments violents étaient parfaitement retranscrits, avec de nombreuses effusions de sang. Parfois, on avait même l'impression que c'était trop. Comme quand Byakuya explose Renji, ou quand Aizen one-shot Itsugaya à la fin de l'arc SS. Les animateurs se lâchaient, et c'était 10 litres de sang qui giclaient sur la caméra à chaque entaille. Faut croire qu'il y a eu un changement de paradigme au Japon à ce sujet, sans doute une loi ou un changement d'horaire pour Bleach. Si vous connaissez l'explication derrière cette censure, partagez ça avec nous en commentaire, les abonnés de la chaîne et moi le premier, serions heureux de la prendre. Mais le cas le plus gênant et ridicule avec cette censure envahissante, c'est le remplacement du sang par de la salive à certains moments clés. Le passage le plus marquant, c'est quand Hulkura et Yami débarquent sur terre, tels Nappa et Vegeta. Ichigo finit par être perturbé, comme souvent, et se fait latter par Yami. Même Inoue se prend des coups, et termine au sol le visage cabossé. Dans le manga, à ce moment, nos deux protagonistes crachent du sang, ce qui nous fait bien comprendre la dangerosité de ces nouveaux ennemis et la puissance de leurs coups. Parfois, montrer la violence est nécessaire. Cela nous permet de prendre conscience qu'il y a danger, et il en va de même pour le sang. Si le sang est présent, ça veut dire que potentiellement la mort, elle non plus, n'est pas si éloignée. Sauf qu'à la place, dans l'animé, on les voyait cracher des litres de salive à chaque torgnol qu'ils se prenaient. Une censure ridicule, là où Bleach avait déjà montré des choses bien plus violentes et des geysers d'hémoglobine. Biakuya vs Zaraki Alors ça, c'est un des éternels débats de Twitter. Je crois qu'il n'y a pas un mois qui s'écoule sans que je le vois sous une nouvelle forme sur mon fil d'actu. Ça me fait plus rire qu'autre chose maintenant, car c'est marrant de voir les fanboys des deux camps redoubler d'efforts pour tenter de convaincre l'autre en vain, car jamais aucun des deux ne changera d'avis, pour la simple et bonne raison que leur attrait pour ces personnages ne relève pas seulement de la raison. Quand il s'agit de deux monstres de charisme tels que ces deux-là, il est impossible de démontrer objectivement qu'un tel est plus charismatique ou plus fort que l'autre. En fait, si. Il aurait fallu qu'ils s'affrontent dans un combat, mais même là, je suis persuadé que le débat aurait continué, à base de Par contre, ce genre de débat pouvant paraître stérile aux yeux des plus désabusés ne l'est pas tant que ça en réalité. Les fans hardcore de Zaraki et de Byakuya en sont arrivés à un tel stade où, souvent, ils sont capables de te sortir des informations que peu de gens connaissent. Ils ont retourné Bleach dans tous les sens, y compris le cache-oeil de Zaraki et les Kenseikan de Byakuya, dans l'espoir d'y trouver l'épreuve suprême que leur favori est le plus fort. Et ça, c'est cool. Donc continuez à débattre, même si on sait tous que Zaraki enfant prend tout le gotei 13. C'est une vanne. Les Raygai Élément central de l'arc hors-série majeur gotei 13, l'armée d'invasion, le Raygai est une technologie alliant celle des Motsaoul, ainsi que celle des Jigai. Et cet arc illustre bien pourquoi certains HS de Bleach partent d'une bonne base. Ici, on est sur une réutilisation d'un élément du lore peu exploité, celui du projet Spearhead, ce même projet ayant donné naissance à Kone. Ces épisodes méritent d'être vus, car il y a un bon fanservice et ça permet de voir pour la toute première fois ou revoir des affrontements cultes, comme Komamura contre Soifon, ou encore le binôme Ukitake et Kyuraku contre Yamamoto, sans oublier le classico Zaraki contre Zaraki. Les Boonts L'arc des Boonts part sur une bonne base, mais s'étale beaucoup trop et bénéficie souvent d'une animation catastrophique. Et surtout, il nous coupe dans l'élan, après la fin théâtrale de l'arc Soul Society, avec des espèces de vampires dont les trois quarts n'ont aucun charisme et ne devraient même pas avoir le droit d'affronter un vice-capitaine. Alors qu'ils font les fous face à des capitaines comme Byakuya, Itsugaya ou Soifon. Il y a un sérieux problème avec cet arc, et si vous voulez le passer, personne ne vous en voudra. Non seulement ce cirque dure 46 putains d'épisodes, mais en plus, il est littéralement responsable de l'arrêt du visionnage de l'animé de très nombreuses personnes. Kenpachi Kiganjo, il a changé. Directement lié à l'arc des Boonts, pour avoir connaissance de ce dont je vais vous parler, il faut avoir visionné l'arc des Boonts entièrement, et avoir lu le manga. Et en plus, ça relève du détail dans les deux cas. Le Shinigami qui s'est allié avec les Boonts, Maki Ichinose, appartenait à la 11ème division. Il a rejoint les vampires spirituels suite à la mort de son capitaine il y a environ un siècle. En gros, c'est une drama queen. Sauf que, surprise, il y a environ un siècle, le capitaine de la 11ème division, c'était un Shinigami aux élureurs. d'ogre, le teint allé, prénommé Kenpachi Kiganjo. Celui-là même que Kenpachi Izaraki a vaincu afin d'accéder au rang de capitaine de la 11ème. Les deux seules infos qu'on ait sur sa personnalité, c'est qu'il ne se rend pas aux réunions de capitaine, et qu'il est une brutasse fainéante. Ce qui ne correspond en rien avec la vision qu'on a durant l'arc Boont. Maki Ichinose en parle comme un capitaine exemplaire et bienveillant, et dans un flashback un peu flou, on le voit dodo, et il ne ressemble absolument pas à Kiganjo. On ne peut pas parler d'incohérence étant donné que cet arc est un filler, mais ça fait un peu tâche pour la cohérence globale de l'animé. Trop de filler dans l'animé. Cette mise en bouche me permet d'aborder plus globalement le sujet des filler de l'animé. Je vais en profiter pour vous dire personnellement ce que j'en pense. Les filler de l'animé tombent souvent dans l'oubli. En général, on ne retient rien des HS d'un animé, car ils ont été conçus uniquement pour combler du vide, et permettre au manga dont il provient de reprendre de l'avance. Le plus gros problème pour moi étant le fait qu'on sache pertinemment bien qu'il ne se passera jamais rien d'important, de marquant, car forcément l'histoire devra reprendre là où elle en était. Quand tu commences une saison de filler, tu sais que les personnages seront peu impactants. Par exemple, dans l'arc Amagai, on savait très bien que ce capitaine allait mourir, car on connaissait la suite du manga, et il n'y était pas, forcément. Ce qui rend leur visionnage chiant et élaborieux. Quand une saison de filler débute, c'est comme si nous étions tous punis, et qu'on devait patienter sagement jusqu'à la reprise du vrai scénario. Néanmoins, pour Bleach, ce n'est pas toujours vrai. Certains arcs méritent le coup d'œil, comme nous l'avons vu précédemment avec l'arc de l'invasion du Gotay 13, car ils explorent intelligemment le lore, et ils permettent de voir des personnages dans d'autres circonstances, notamment les capitaines. Voir Soifon claquer son Bankai contre un Komamura lui aussi en Bankai Megazord, ça a fait plaisir. Ou pire, voir enfin Byakuya contre Zaraki. Justement, s'échanger quelques coups, certes ça n'apporte rien, mais ça reste du plaisir pour nos yeux. Mais le plus important, pour moi, ce sont certains épisodes particulièrement bien animés. Pour moi, le combat dans toute l'adaptation animée de Bleach qui dispose de l'une des meilleures mises en scène, et une des plus belles animations, est celui mettant en scène Ichigo contre Kageroza. Il fait partie de mon top 5 facile, alors que c'est un pur filler. Je vous mets un extrait, vous allez comprendre pourquoi si vous ne l'avez pas encore vu, les autres savent déjà. Franchement, le discours poignant est soulignant bien la raison pour laquelle le héros shonen triomphe du vilain solitaire. Ça, plus la lame s'enfonçant dans le corps de Kageroza, et lui déchirant l'abdomen avec une réale rarement vue, c'était juste incroyable. Ah, il y a aussi Koga contre Byakuya qui est excellent. Trop nombreux, il y a quand même 164 épisodes filler sur les 366, mais filler dans Bleach contiennent de large part du pire, et quelques zestes du meilleur. Burn the Witch Eh oui, Burn the Witch est un sujet de conversation du fandom de Bleach. A l'origine censé être un one shot de Tidekubo, Burn the Witch nous raconte l'histoire des sorcières de Londres, et de son concept intéressant du reverse London. Dans cet univers, les holos sont remplacés par des dragons, et les shinigamis par des sorcières et sorciers. Le projet a tellement plu, que Kubo en a finalement fait un tome, se terminant par la promesse d'une suite. Deux ans après sa sortie japonaise, on attend toujours des nouvelles. Si vous êtes fan de Bleach, je vous conseille vivement la lecture du premier tome, car une surprise de taille vous attend à la fin. L'avenir s'écrira aussi à Londres. Kazuhi et Ichika La relève de Bleach est peut-être l'avenir de la franchise. Avec le dernier chapitre du manga, on pouvait espérer, ou craindre, une suite à la Boruto. Mais avec le dernier one shot sorti en août 2021, on semble se diriger vers tout autre chose. Kazuhi, fils d'Ichigo et d'Oriime, est un enfant très spécial dans tous les sens du terme. C'est lui qui supprime définitivement les traces d'E-Watch, l'ultime antagoniste de l'histoire d'un simple toucher rectal. J'ai consacré une vidéo théorie entière à son sujet, n'hésitez pas à aller la voir. Quant à Ichika, elle semble moins intéressante, mais aura forcément, elle aussi, son rôle à jouer. Fille de Renji et de Rukia, elle pourrait bien dissimuler, elle aussi, un grand secret et des capacités surprenantes. On espère que les deux enfants auront un rôle à la hauteur de leurs parents et qu'ils auront des capacités stylées. Kubo a par exemple affirmé que le Zompacto de Kazuhi cachait un secret. Fullbringer pire arc et Kubo a rush la fin. Alors là, on a un avis subjectif et un mensonge, mais tout comme pour le Bleach aurait dû s'arrêter après Aizen, je compte consacrer une vidéo dédiée pour toutes ces phrases qu'on peut facilement démonter. Je tenais à le placer ici, dans l'iceberg, car ça reste des lieux communs, mais ce n'est pas le meilleur endroit pour développer. Allez, on commence à rentrer dans le sérieux. On passe bientôt sous la surface de l'eau, les abysses sont toutes proches, et on va déjà aborder des thèmes obscurs ou totalement oubliés et pourtant très intéressants. Celui-ci fait partie de mes préférés de toute la vidéo. J'hésitais même à y consacrer une vidéo complète tellement c'est stylé et il y a des trucs à raconter. Seuls les fans les plus anciens de Bleach peuvent comprendre de quoi je parle. Et encore, c'est même pas sûr tellement ça date. Mais on va commencer à parler de choses moins évidentes, moins connues. Donc réjouissez-vous, car comme annoncé précédemment, vous allez vraiment découvrir des faits obscurs ou tomber dans l'oubli dès à présent. Pourtant, et c'est toute l'ironie de la situation, on va parler ici de quelque chose d'énorme, sans doute le plus gros meme d'internet lié à Bleach. En fait, c'est simple. Autour des années 2010, absolument tout le monde sur le net connaissait ce truc. Et si j'ai dit que seuls les anciens peuvent connaître, c'est parce que ce meme est né sur le net en 2006. Ça se trouve, les plus jeunes d'entre vous n'étaient même pas nés. Je vais maintenant vous raconter la petite histoire qui se cache derrière. Tout commença en 1995, avec la sortie d'un album du groupe Luatouma. Leur genre musical, c'est la musique finlandaise traditionnelle, dont la polka, qui est une danse assez rythmée. Ouais, pour l'instant, zéro rapport avec Bleach. Et il se trouve que l'un des morceaux de cet album deviendra 11 ans plus tard, grâce à la magie d'internet, et surtout à l'imagination incongrue d'un internaute, l'objet d'une viralité à l'époque sans précédent. Mais vraiment, c'est l'un des premiers gros memes mondiaux. Je vous explique. Cet internaute eut l'étonnante idée de créer une boucle musicale sur un court extrait issu de l'anime Bleach. On y voit Orihime faire tourner un poireau, enfin je crois que c'est un poireau, avec en fond la fameuse musique Yevan Porca. La viralité était telle que le groupe lui-même, voulant surfer sur le buzz et on peut le comprendre, sortira un album dédié à cette seule et unique chanson avec moult versions différentes, histoire de bien presser le citron. En fait, les plus jeunes connaissent peut-être la mélodie, car je viens de me rappeler qu'elle est revenue sous une autre forme en 2018, avec cette vidéo. J'espère au moins qu'Inoué a touché quelques royalties. Pour finir sur ce phénomène du vieil internet, ajoutons que George Bellew Bush en personne, qui était le président des Etats-Unis à l'époque, chanta lui aussi la chanson. Impossible de mettre la main sur l'extrait, donc si vous l'avez, là encore je vous incite à le partager en commentaire. En bref, c'était l'histoire courte du tout premier gros meme d'internet. Et dites-vous que c'était lié à Bleach. Bleach, manga de poseur. Oui c'est vrai mais pas totalement. On peut difficilement dire le contraire tant on ne compte plus le nombre de pages et même de double page où les personnages prennent des poses monstrueusement classes. Chaque entrée en scène est une opportunité pour Kubo de nous démontrer tout son talent et le flot transcendantal de son casting. Mise en scène, posture, jeu d'ombre. Le charisme des personnages nous éclabousse le visage et inonde nos yeux de style. Mais Bleach n'est pas exclusivement un manga de poseur et parfois cette formule est utilisée pour le réduire à ça. C'est une façon de lui concéder une qualité pour mieux l'enfoncer partout ailleurs. Bleach, c'est aussi des thèmes matures pour le monde des shonen, avec une omniprésence de la mort et du deuil. C'est un héros ne cherchant pas la lumière mais voulant à tout prix protéger les siens à cause du plus grand traumatisme que puisse subir un enfant, voir sa mère mourir sous ses propres yeux après qu'elle ait essayé de le sauver. Pour un grand frère tel que moi, la connexion s'est faite immédiatement. Kurosaki Ichigo est LE protagoniste dans lequel je me reconnais le plus et ce n'est pas uniquement une question de pose. Derrière ces appareils de manga de poseur, de bandeur de flow, il y a énormément d'écritures subtiles sans mots, passant à travers les symbolismes et surtout de poésie. Chite Kubo n'est pas qu'un excellent dessinateur, c'est aussi un poète, et comme j'aime souvent le dire, un esthète complet. Comme on atteste le choix de ses titres comportant souvent plusieurs sens, ou encore les poèmes, en début de chaque tome. Hirako Shinji dans le chapitre 1, mais aussi... Celui-ci commence à être connu depuis quelques années, mais pendant très longtemps c'était un vrai truc de niche, donc je l'ai quand même placé ici. Vous avez seulement vu l'animé et vous faites partie des naïfs qui pensent que Kubo n'avait pas prévu énormément de choses à l'avance dans son manga ? Vous pensiez par exemple qu'Hirako Shinji, le chef des Vizards, n'apparaissait que dans l'épisode 109 ? Et bien détrompez-vous, bien avant d'apparaître officiellement dans le chapitre 183 du tome 21, Shinji apparaissait déjà dès le tout premier chapitre de Bleach. On le reconnaît très aisément ici, sur la page titre. Comme quoi, ce personnage a vraiment le chic pour tout faire à l'envers. Et en bonus, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression de voir une première version du design de Matsumoto à l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bleach returns in. Aujourd'hui, on sait que Bleach est officiellement de retour en animé avec comme fenêtre de sortie octobre 2022. On a même encore eu un excellent trailer, encore tout récemment, qu'on a tous déjà vu au moins 10 fois. Mais pendant très longtemps, tout espoir semblait perdu. Les gens commencent à oublier à quel point cette traversée du désert fut longue et désespérée. Il y a eu une époque où il était admis par l'écrasante majorité du fandom de Bleach que c'était mort, qu'on n'aurait jamais la suite en animé. Malgré tout, et en dépit de toute preuve fiable, chaque année des Youtubers et autres influenceurs en tout genre réalisaient des vidéos sur la moindre miette pour en faire un festin. En gros, la présence d'un membre de l'ancien staff qui s'occupait de Bleach chez Studio Pierrot à un événement était une raison suffisante pour titrer Bleach anime will return in 2018 par exemple, sans le moindre début de preuves tangibles. Il faut savoir que leur but n'est pas de vous informer efficacement et avec toute la neutralité que ça implique, mais de vous faire cliquer. Pour preuve, nombre d'entre eux modifiaient le titre de leurs vidéos pour changer l'année, passant de 2016 à 2017, et ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose de mal de vouloir les clics, c'est même logique. Moi-même, quand je réfléchis aux titres et à la miniature de mes vidéos, j'essaye d'optimiser les chances que vous cliquez dessus. Si j'y passe plus de 10 heures au minimum, c'est pour que mon travail soit vu le plus possible. Le problème, c'est quand cela se fait au détriment des spectateurs. Waifu Wars Waifu Wars désigne un projet sur lequel a travaillé Titekubo. Bon ok, en réalité c'est une licence qui s'appelle Sakura Wars. Une licence de jeu vidéo qui mélange jeu de rôle, tactique et séduction. Pour le dernier opus sorti en 2019 et qui constitue un reboot complet de la franchise, Titekubo en personne s'est occupé du chara-design de la plupart des personnages. Et on peut le dire sans forcer, c'est un gros jeu de waifu. Donc Kubo a pu se faire plaisir, et je dirais même s'épanouir. Il a même créé des illustrations dans le plus pur style Kubo-esque. Mais regardez-moi cette magnifique illustration digne des plus grandes heures de Bleach. Cette vidéo est une opportunité parfaite de vous faire découvrir un de ses rares travaux en dehors du monde des mangas. Sojiro Kusada Sojiro Kusada est un nom peu connu, pourtant c'est l'ancien meilleur ami et rival du capitaine Itsugaya. Si peu de personnes connaissent son nom, c'est pour la simple et bonne raison qu'il n'est rien d'autre que l'antagoniste principal du deuxième film de Bleach. Pourtant son histoire est tragique, il est au fond une victime de plus de l'injustice de la Soul Society et de ses règles archaïques et absurdes. En effet, lui et Itsugaya ont dû s'affronter dans un duel fratricide, car tous les deux possédaient bizarrement le même Zanpakuto, Hyorinmaru. Loin d'être inintéressant, ce film approfondit le passé du personnage le plus populaire de l'époque, Itsugaya, ainsi que le lore des Zanpakuto, qui à l'époque était clairement sous-exploité. Il se paye même le luxe d'inclure un artefact surpuissant lié à la royauté de la Soul Society. Un bon film pour un antagoniste oubliable. Les Togabito Les Togabito sont les prisonniers de l'enfer tels qu'ils sont décrits dans le quatrième film de Bleach, Hell Verse. De fait, ils constituent les principaux ennemis d'Ichigo. Pour devenir un Togabito, il faut avoir commis des péchés graves durant son existence humaine, ce qui envoie le pêcheur directement en enfer pour l'éternité. Certains d'entre eux ont la puissance d'un espada, ce que j'ai du mal à expliquer étant donné qu'ils sont censés aller en enfer pour être enfermés et punis pour le restant des jours, perdant ainsi leur pouvoir, mais pourquoi pas. Certains réussissent même à s'offrir de petites vacances dans le monde des humains, et pour se cacher des gardiens de l'enfer, ils mettent un masque et une espèce de cape noire. C'est assez débile et peu crédible, mais ce quatrième et dernier film est pas mal à part ça, et c'est souvent le plus apprécié j'ai l'impression. Ginjo, premier Shinigami remplaçant. Il y a beaucoup à dire sur Ginjo, un des personnages principaux si ce n'est le perso central de l'arc Fullbring. D'abord mentor d'un Ichigo ayant perdu ses pouvoirs de Shinigami, il se révèle en réalité être le chef d'une organisation de Fullbringers, dont l'objectif est de se venger de la Soul Society. Tiens, pour changer. Personnage plus complexe qu'il n'y paraît, on sent tout de suite qu'on est pas sur le même niveau d'écriture que pour un méchant de film. Pourtant, de nombreux mystères subsistent à son sujet, on ne sait toujours pas comment il est devenu un Shinigami remplaçant, ni pourquoi. On peut cela dit deviner comment il a perdu ses pouvoirs. Avec le temps. Car comme le dit Ruka dans le tout premier chapitre, les pouvoirs de Shinigami sont transférés, normalement, pour un temps seulement. Il n'y a rien de définitif dans le processus, et le fait que Ichigo lui prenne tous ses pouvoirs constitue une anomalie. Ginjo, lui, a probablement perdu ses pouvoirs, ensuite lentement mais sûrement. Tout ce qu'on peut deviner, et encore ce n'est pas sûr, c'est que le Shinigami lui ayant donné ses pouvoirs pour la toute première fois, devait peut-être appartenir à la dixième division, car c'est la dixième qui s'occupe du quartier de Naruki, là où vit Ginjo. En bref, c'est un bon personnage qui aurait mérité d'être approfondi, y compris lors de son très court retour à la toute fin du manga. Si vous voulez en savoir plus à son sujet, je ne peux que vous conseiller de lire la trilogie de romans CFYOW, dont le premier tome sortira enfin en France, officiellement, aux éditions Glena, le 7 septembre 2022. Foncez l'acheter si vous voulez soutenir Bleach en France, votre soutien sera important, car les ventes conditionneront la sortie des autres romans chez nous. Le Bankai Daizen Alors là, on est face à un énorme morceau. Un trop gros morceau pour être traité à sa juste valeur dans une vidéo qui s'annonce déjà suffisamment longue et dense comme celle-ci. On en reparlera sur la chaîne en temps et en heure, mais le Bankai Daizen est la source d'innombrables fantasmes depuis très longtemps, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. La question que je me pose, personnellement, c'est est-ce qu'il existe dans l'esprit de Kubo, ou même pour lui c'est quelque chose de difficilement imaginable ? Même si bon, en vrai de vrai, on sait tous que le Bankai Daizen c'est le manga lui-même. Ulcura est l'espada le plus fort. Idem ici, un sujet qui réclame trop de temps, mais un sujet qui revient très régulièrement dans les débats sur Bleach, presque autant que le Byakuya vs Kenpachi. Donc je vais tout de même vous dire ce que j'en pense très brièvement, car je ne l'ai jamais fait je crois, on va faire ça dans l'ordre. Pour moi, si Stark est le Primera Espada, ce n'est pas pour rien. Il a réellement le potentiel d'être le plus puissant de tous, sauf qu'il n'en a pas envie. Il déteste se battre, et il se bride plus qu'autre chose. C'est un dépressif paresseux ne cherchant qu'à fuir le combat pour continuer ses siestes. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime et qu'il est si touchant. Sa mentalité le nerfe énormément, et on n'aura jamais pu voir malheureusement ce que donne Stark avec l'envie d'en découdre sérieusement. Ensuite, Yami, c'est l'espada 0, et là aussi ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour moi, il est bien très puissant, mais surtout très difficile à classer. Selon la colère qu'il a accumulée, il peut avoir autant de puissance qu'un Stark, ou bien ne même pas être capable de baisser Noa Itola. Ce n'est pas pour rien si il est dixième en forme de base. Je sais que dans les databooks, il est dit qu'il est plus fort que les autres espadas, y compris Ulcura. Mais je me fie surtout au manga, car c'est la source la plus fiable. On n'a aucune preuve que les textes des databooks sont rédigés de la main de Kubo lui-même. Donc oui, Yami est potentiellement le plus puissant en force brute, mais pas dans l'absolu. Comme souvent avec Bleach en fait. Et enfin, pour Ulcura, il n'y a pas de réponse définitive. Il faut prendre en compte le fait qu'Aizen l'ait classé à la quatrième place quand même. Mais sans avoir connaissance de sa seconda etapa. Le fait qu'il soit le seul à en avoir une deuxième on dit long sur son potentiel et ses capacités. D'ailleurs, il est très difficile d'évaluer le boost de puissance que ça lui octroie, étant donné qu'il dominait déjà largement Ichigo Vyzar, et ensuite que son seul adversaire, bah ce soit un Ichigo, complètement transformé en holo, qu'il a explosé. Selon moi, Ulcura a le potentiel d'être dans le top 3, mais impossible d'être catégorique avec les données que nous avons. Le débat reste ouvert, et je suis prêt à entendre vos arguments dans les commentaires. Bon les potes, là on rigole plus. On va parler des trucs sombres autour de Bleach, on est maintenant sous l'eau de l'iceberg, et l'abysse nous toise. Et comme l'a dit le philosophe Quincy Nietzsche, si tu regardes l'abysse, l'abysse regarde en toi, alors faites gaffe. Bon ok, il parlait de l'abîme, pas de l'abysse, mais c'est vraiment un Quincy. Pour n'importe quel lecteur de Bleach, l'image de Mayuri est celle d'un génie sans scrupules ni moral, celle d'un capitaine pouvant battre presque n'importe qui, par la ruse, et sa science tordue à base de poisons créatifs. En plus de nous faire réfléchir, comme lorsqu'il évoque sa vision de la perfection, il peut aussi nous faire rire, avec ses grimaces et sa psychopathie évidente. Néanmoins, durant l'arc Soul Society, il avait tous les appareils du vrai méchant de Shonen. Sans foi ni loi, on a trop souvent tendance à oublier que ce giga FDP a utilisé Dino Sanchi Négami, donc son propre camp, ses propres sbires, les siens, pour piéger ses ennemis, toujours accompagné d'une musique angoissante, loin de ce qu'on verra plus tard contre Zaiel. Et le tout sans jamais devoir rendre de compte, grâce à son statut de capitaine. Le Seretei, c'est vraiment le lieu dans lequel la justice n'a pas de définition claire. Demande à Tauzen. Précisons aussi que les ennemis en question, ce n'était pas un monstre de puissance comme Zaraki, ou un être transcendant comme Aizen. Mais attention rigolez pas, Uriyu et Orihime. Mais le pire dans tout ça, c'est sa torture assumée des Quincy restés dans le monde des vivants, et tout particulièrement le grand-père d'Ishida. Ce dernier était le vieux sage incarné. Il dispensait des leçons d'une grande sagesse, prônait la paix avec les Shinigami aux petits apprentis qui étaient Turiyu. Et pourtant, on peut soupçonner que Mayuri a récupéré le corps du grand-père tué par Deolo pour expérimenter dessus. Lors de l'affrontement opposant Ichida à Mayuri, le capitaine de la 12ème division en profita pour en remettre une couche, en torturant psychologiquement le jeune Quincy en lui montrant des photographies gores de son grand-père torturé. Du très lourd, très sombre et très glauque, contrastant énormément avec le Mayuri que nous avons revu ensuite au Rekomondo, presque drôle et sympathique. D'ailleurs, Ichida lui-même semble ne plus lui en vouloir plus que ça. Alors que je sais pas vous, mais moi, jamais je ne pourrais m'entendre avec quelqu'un qui se balade avec une photo de mon grand-père décapité dans sa poche. Yami EspadaZero On a déjà traité partiellement son cas lorsqu'on a parlé de Jules Kura. Je l'ai placé un peu plus bas, car c'est un personnage qui intéresse beaucoup moins, donc c'est un débat plus méconnu. La plupart des gens l'oublient très rapidement après avoir fini Bleach d'ailleurs, car il faut avouer qu'il est très peu marquant malgré sa grande taille. Pour preuve, son combat principal se termine off-screen, et à cause de ça, entre autres, c'est très difficile de le placer dans l'échelle de puissance de l'Espada. On pourrait se contenter de le placer à la toute première place, mais ce n'est pas si simple selon moi. Le 0 n'est pas devant le 1, mais c'est une absence de quantité. Quand t'as aucune bouteille d'eau, t'en as pas plus que celui qui en a une. Quand dans une course, un participant a la place 0, ça veut dire qu'il n'a pas participé, pas qu'il est devant le premier, et je pourrais continuer les exemples encore longtemps. Les Shinigami à deux épées Normalement, un Shinigami possède un seul Zanpakuto. Cependant, il existe quelques exceptions, et officiellement, elles sont au nombre de deux. Ces exceptions, comme le dit Yamamoto avant de les affronter, ce sont Kyuraku Shunsui et Ukitake Jushiro, respectivement les capitaines des 8e et 13e divisions du Gotai 13. Les deux possèdent un double Zanpakuto en Shikai, et pour Kyuraku, y compris en forme de base. Plus tard dans le manga, nous apprendrons qu'il existe une explication pour Kyuraku, et il est possible de théoriser pour le double Zanpakuto Jukitake, sur le chapitre One Shot No Breath From Hell. Peut-être aussi que ça vient de la présence de Mimiyagi dans son propre corps. Qui sait ? Et certains pourraient être tentés de proposer Isagi en Shikai avec son Kazeshini. Mais je me vois obligé de refuser cette proposition, et je vais expliquer pourquoi. Kazeshini ne peut pas être considéré comme un Zanpakuto double, parce que c'est une arme blanche basée sur une arme qui existe réellement, et qui s'utilise uniquement comme ça, avec la chaîne reliant les deux lames. Mais surtout, l'argument ultime, c'est la formule de libération du Shikai. Kyuraku et Ukitake sont bien les deux seuls à avoir un Zanpakuto double, car ce sont les deux à avoir une formule de libération double elles aussi, faisant potentiellement référence à deux âmes de Zanpakuto différentes, là où Isagi n'a que Kazeshini. Et enfin, le dernier candidat, c'est le perso principal, après l'obtention de son vrai Zanpakuto, Ichigo Kurosaki. Ce qui est cocasse avec Ichigo, c'est que c'est un cas unique, donc il est difficile de se calquer sur lui pour comprendre l'univers de Bleach et ses règles, un peu comme Sora et ses simili dans l'univers de King of Hearts. En plus, on ne connaît aucune formule de libération pour lui. Mais on peut affirmer qu'en Shikai, Ichigo possède bien un double Zanpakuto, basé sur ses pouvoirs de Shinigami et Holo, ainsi que sur ses pouvoirs de Quincy, Iwatch et Zangetsu. Une des plus grosses claques du manga est le résultat de la somme de nombreux foreshadowing colossaux. C'est encore un sujet que j'ai déjà traité sur ma chaîne, notamment dans ma vidéo top 5 des foreshadowing, que je vous invite à visionner si ce n'est pas déjà fait, même si vous connaissez ce foreshadowing. Le plus important que j'ai envie de souligner, c'est qu'à l'époque de la parution hebdomadaire du manga, seuls les plus observateurs avaient remarqué la ressemblance entre l'esprit dans le monde intérieur d'Ichigo et le chef des Quincy. Mais on était tenté de mettre ça sur le dos du style de Kubo, qui malgré sa maestria peut parfois se répéter dans son chara design, comme n'importe quel mangaka dessinant une histoire très longue comportant beaucoup de personnages. Néanmoins, avec l'animé qui arrive, le lien sera beaucoup plus facile à établir, étant donné qu'on entendra son seiyuu. Iwatch a exactement la même voix, très facilement identifiable, que Zangetsu. Sans doute le troisième plus gros ship de Bleach après Ichiruki et Ichiime. J'ai toujours toléré ce ship, sans forcément en parler, ou appuyer dessus et faire le forceur, car il a quelque chose d'impossible et de triste. Sans Orihime, Ulcura ne serait pas le même personnage. C'est grâce au rayon de soleil Jinoue qu'il a pu briller aux yeux du lecteur, dans la nuit infinie du Rekomundo. Si le personnage d'Ulcura vous intéresse, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je l'analyse, et théorise sur son passé, ainsi que sur le peuple mystérieux dont il provient. Dans cette vidéo, je parle plus en détail de la relation entre Orihime et Ulcura, donc n'hésitez pas, là encore, à y jeter un œil. En résumé, le lien qui unit Ulcura à Orihime, témoigne de toute la poésie dans l'écriture de Titekubo. Et même si c'est impossible, c'est un des rares ship que je peux comprendre. Ryu no Suke Yuki. Il est placé si bas dans l'iceberg, un peu pour la même raison que Yami Espada Zero, tout le monde s'en fout de lui. On ne va pas le qualifier de fraude étant donné qu'il remplace Kurumadani, et pour être une fraude, il faut se faire passer pour mieux que ce qu'on est. On ne va pas dire non plus qu'il est inutile, car il permet de faire comprendre qu'Ichigo et son équipe sont désormais les boss de Karakura. Ce sont eux les vrais héros du quartier, et s'il y embrouille, c'est eux qu'il faut appeler. On aurait pu s'attendre à un grand rôle pour ce personnage, qui permet d'ouvrir l'ultime arc de Bleach, mais au final, il n'en est rien. C'est un Shinigami amateur, craintif, faible, servant avant tout à montrer à quel point Ichigo et son crew ont glow up. Ichigo forme Enfer Dans le quatrième film Bleach, dont le lieu principal est le monde sous-exploité de l'Enfer, Ichigo obtient à la fin du film une forme inédite et invincible. Les gardiens de l'Enfer, qu'on a vu précédemment, et portant le doux nom de Kushanada, confient leur pouvoir à Ichigo, afin de vaincre l'antagoniste du film. Si Ichigo et l'Enfer vous intéressent, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir cette vidéo entièrement consacrée au sujet, et allant beaucoup plus loin dans l'analyse et la théorie. Mais surtout, cette nouvelle forme soulève un nouveau débat, entre nous. La forme la plus puissante d'Ichigo, c'est celle du Nugetsu, Horn of Salvation, ou Ichigo du Hellverse. Le Shinenju Concept issu du premier film, Memories of Nobody, Le Shinenju est un terme signifiant le rosaire de la mémoire. La mémoire est le thème central de ce film, et pour cause. Le Shinenju est un objet, mais en réalité une incarnation, de la somme de tous les souvenirs perdus dans le Dangai. Le Dangai étant cet espace étrange séparant les différents mondes de l'univers de Bleach. C'est Senna qui sera l'incarnation du Shinenju, personnage propre au film, et c'est pourquoi les vilains du film chercheront à s'en accaparer. Elle permettrait de faire entrer en collision la Soul Society et le monde des humains, afin de se venger encore une fois. Senna est un personnage touchant et éphémère, démontrant qu'il est possible d'écrire un bon perso, y compris dans le cadre d'un film. Mais ce qui rend ce sujet véritablement intéressant, c'est que ce concept de Shinenju permet d'approfondir le lore de Bleach à travers la question des souvenirs et du concept du Dangai. Une réussite, à tel point que la vallée des Hurlements, dimension cachée dans le Dangai et introduite dans ce film, sera canonisée bien plus tard dans le tome 69 du manga. 706 chapitres de Bleach Vous croyez qu'il y avait 686 chapitres de Bleach, répartis sur 74 tomes et publiés sur une période de 15 ans ? Vous avez tout faux. Il y a en réalité plus de 700 chapitres. 706 pour être précis. Et on atteint même 707 si on prend en compte le one-shot sorti en août 2021, No Breath From Hell. Pour atteindre ce nombre, j'ai pris en compte les chapitres bonus disséminés durant la publication de Bleach, comme les chapitres 0, Side A et B, ou bien les chapitres de l'arc flashback sur les Vizards. Concernant les tomes, l'histoire se déroule sur 74 tomes, mais on peut atteindre 78 tomes avec une collection complétée par les 4 databooks. Souls, Masked, Unmasked et Trezblade. Ces 4 tomes supplémentaires sont indispensables pour avoir une compréhension complète et un accès à tous les chapitres bonus et secrets du manga. Allez, on peut atteindre le total de 80 avec l'official bootleg et le tome 1 de Burn the Witch. Mais ça commence à se voir que je triche. On y est, le dernier tiers de cette première partie. A partir de maintenant, les sujets abordés seront connus seulement des experts en expertise de Bleach. Pas de lecteurs de Clorox ou de Bleach ici. Aizen voulait dévoiler les origines Quincy d'Ichigo à Karakura. Celui-ci, je l'aime beaucoup car il permet de faire l'ancien. Il fait partie de ces trucs que, pour les connaître, il fallait forcément être là à l'époque de l'apparition hebdomadaire donc il y a plus de 10 ans. C'est le cinquième tiers de l'iceberg et le dernier de la vidéo. On commence à s'enfoncer dans les profondeurs aquatiques, les ténèbres sont désormais tout autour de nous et c'est pourquoi nous allons parler d'une des phrases les plus analysées de toute l'histoire de Bleach. Vous vous en souvenez forcément. Durant la bataille contre Aizen dans la fosse Karakura, Ichigo affronte Aizen tant bien que mal et se fait mener par le bout du nez avec une aisance déconcertante par le mastermind à la mèche. Alors qu'il est sur le point de faire une révélation très importante à Ichigo sur ses origines, Ichin, le pater du héros, apparaît pour mettre fin à la conversation avant même qu'Aizen n'ait le temps d'aller au bout de sa révélation censée être tonitruante. Sauf que… Cette révélation est dessinée à deux reprises dans le manga. D'abord, en fin de chapitre 397, avec l'interruption d'Ishin. Puis, en guise de début pour le chapitre 398, et rebelote, Aizen n'a pas le temps de terminer sa phrase. Là où ça devient intéressant, c'est qu'à l'époque, les premières traductions laissaient dire à Aizen, « Kichigo » était la descendance d'un Shinigami et d'un… Trois petits points. Et c'est là que l'interruption se faisait. Mais dans le chapitre 398, donc le suivant, la phrase d'Aizen commençait différemment. Il disait « Tu es la descendance d'un humain et… trois petits points. » Or, ça change absolument tout. Pour rappel, à ce stade de l'histoire, Ichigo ne connaît aucune de ses origines. Il ne sait même pas que son père est un Shinigami de naissance. Donc, la révélation d'Aizen, à ce moment précis, portait sur ça. Sur les pouvoirs de Shinigami de son père. Et ça fait sens avec l'interruption d'Ishin. Mais en même temps, pourquoi Isshin s'empresserait d'interrompre Aizen pour lui-même faire la révélation à son fils par sa simple présence ? Avouez que c'est une drôle d'histoire. Et bien, après avoir mené ma petite enquête, j'ai compris que ce n'était même pas une erreur de traduction. Mais une erreur soit de Kubo, soit du Weekly Shonen Jump. Car les traducteurs anglais de Manga Stream avaient publié un communiqué à l'époque expliquant qu'ils ne s'étaient pas trompés. Aizen parle bien d'un Shinigami dans le chapitre 397, puis d'un humain dans le chapitre 398. Mais tout est bien qui finit bien, cela a été uniformisé en volume relié. Je me souviens qu'à l'époque, tout le monde s'était mis à théoriser sur Masaki, la mère d'Ichigo, et l'écrasante majorité des théories lui prêtaient des pouvoirs de Quincy. Et ce, dès 2010. Donc bien avant la confirmation avec le chapitre dédié. Zombie Powder Dans un western des plus uniques, Akutabi Gama, Powder Hunter de profession, il est à la recherche des 12 anneaux de la mort, qui, une fois rassemblés, redonne, dit-on, la vie aux morts, ou dans son cas, rende immortel. Fera la rencontre d'Elwood, lors de l'assassinat de sa sœur. Elwood décidera donc d'accompagner Gama dans sa quête pour redonner la vie à sa sœur. Périples s'en suivent, Gama retrouvera de vieilles connaissances, pas toujours des plus fortuites. Voilà, je vous ai lu le synopsis du premier manga en plusieurs tomes de Titekubo, bien avant Bleach. En effet, il a été publié entre 1999 et 2000. Malheureusement, les ventes n'étaient pas à la hauteur de son éditeur, et Kubo dû abréger son histoire. Fort heureusement, il prendra sa revanche un an après seulement, avec Bleach et ses 140 millions de tomes vendus dans le monde. Zayel dévore ses serviteurs. Zayel est probablement le personnage le plus trash de Bleach aux côtés de Asnot et de Mayuri. Jouant le rôle du scientifique taré et sans morale des Espada, il est le pendant de Mayuri mais pour les Arancars. Chacun fait ses dingueries, et on parlera du capitaine Kurudushi encore plus profondément dans l'iceberg, mais Zayel n'est clairement pas en reste. Je vous explique. Chaque Espada possède ses propres fractions. En gros, ce sont des Arancars sous leurs ordres directement. On a vu que tous les Espadas n'en avaient pas forcément, et qu'ils n'y accordaient pas tous la même importance. Pour Baraghan, ce sont clairement des sous-fifres, voire des esclaves, ce qui colle parfaitement à son image de roi tyrannique du Hueco Mundo. Pour Grimmjow, c'est davantage des compagnons totalement dévoués, dont l'objectif est d'aider le Sexta Espada à atteindre son but, devenir un vaste lord. Pour Zayel, des Cazdal, il dévore vivant ses propres fractions afin de se régénérer. C'est-à-dire qu'ils sont là comme ça, à côté de lui, et bam, il tape son meilleur croc dans leur chair, ça pisse le sang, et il bouffe tout. Il aurait pu se créer des barres chocolatées, des pâtes spéciales ou des fruits artificiels. Mais non, il s'en bat le masque, et son meilleur kebab, c'est le bras de son soldat. Tous les holos primitifs sont des cannibales en puissance, c'est même ainsi qu'ils évoluent, et est leur seule manière de survivre s'ils n'arrivent pas à manger des humains. Zayel, lui, est un arancar, faisant partie de l'Espada, ayant normalement retrouvé la raison et des pouvoirs de Shinigami. Mais il continue à dévorer vivant ses compagnons sous ses ordres. Le fameux holo jichigo. Alors ouais, je sais, ce n'est pas le sujet de conversation le plus obscur dans la fanbase de Bleach. C'est même un des personnages qui a fait le plus parler, vu qu'il est directement relié aux différents power-ups du personnage principal de l'oeuvre. Non, moi, si j'ai envie de vous en parler si loin dans l'iceberg, c'est pour une fois de plus flex et faire l'ancien. Aujourd'hui, on sait quel est son nom officiel, White. Il a été nommé ainsi par Tauzen durant un flashback mettant en scène la rencontre entre Isshin et Masaki. Mais saviez-vous qu'il a longtemps eu d'autres noms sur le net ? D'abord, ça a été Shirosaki. Pourquoi ? Parce que les fans de Bleach sont ingénieux. Et on fait un jeu de mots basé sur le nom de famille d'ichigo. Kurosaki. Kuro veut dire noir. Le holo jichigo est tout blanc. Shiro signifie blanc. Donc shirosaki. Simple et efficace. Tout le monde comprend de qui on cause et c'est stylé. Il y a eu aussi Ogichi. Pour ceux qui aiment se compliquer la vie alors qu'on avait déjà un terme bien trouvé. Ogichi car c'est Ichigo mais écrit à l'envers. C'est tellement chiant à écrire que je suis obligé d'avoir Ichigo sous les yeux pour mettre les lettres dans le bon ordre. Et enfin, l'ultime surnom avant qu'il ne soit nommé officiellement. Ichinator. Celui-ci est surtout lié à la forme que prendra Ichigo contre Ultura et est souvent appelé Vasto Lord à tort par les fans. Ichinator parce que c'était devenu une machine à tuer, dépourvue de sentiments, ne prononçant aucun mot à part Donc une sorte de Terminator. Ichigo et Terminator mélangé, ça donne Ichinator. Bleach 0 Bleach a d'abord eu le droit à un one shot, à un tout premier chapitre visant à présenter à son éditeur les grandes lignes, son univers. En bref, une introduction à cette toute nouvelle histoire de Titekubo. C'est un chapitre que très peu de gens connaissent car il a été publié seulement dans un databook devenu assez rare, le tout premier nommé Souls. Dans cette courte histoire, on retrouve de nombreux éléments familiers, comme les personnages Ichigo, Rukia et Orihime, ou encore le concept de Shinigami et de Holo. Mais il y a aussi de nombreuses différences. Par exemple, les Holo n'ont pas de masque et la tenue de Shinigami d'Ichigo est différente. Elle arbore une étoile avec une tête de mort. Mais le point le plus important et marquant dans ce chapitre, c'est qu'à la fin, Orihime, elle meurt. Elle se fait tuer par le holo de son père, revenu la hanter, comme l'a fait son frère dans le vrai manga. Puis, elle s'en va avec Rukia à la Soul Society à la fin du chapitre. Et c'est là qu'on réalise à quel point l'histoire aurait été totalement différente si Kubo avait gardé ce même début. Que serait devenu Orihime ? Un Shinigami ? Comment Ichigo aurait-il évolué suite à cet échec ? Est-ce qu'il aurait quand même fini en couple avec elle ? Et est-ce qu'il serait mort lui aussi à son tour, afin de devenir un véritable Shinigami ? Shutsui Suzusuke Kyuraku no Jiro. Très peu de gens connaissent cette information, car non seulement elle est oubliable, mais en plus elle passe très rapidement le temps d'une case dans le manga. Cependant, votre phareme national ne laisse rien passer, et j'ai entre autres utilisé cet élément du lore peu connu pour construire une giga théorie sur le nouveau capitaine commandant du Gotai 13. Je vais pas tout développer ici, tout répéter, mais dans mon épisode Bleach Theory sur Kyuraku, je construis une hypothèse selon laquelle il est le gardien des secrets les plus sombres de la Soul Society. Quels secrets ? Pour le savoir, il faudra aller la voir. Le lien est dans la description. Sinon, concrètement, son nom complet traduit ça donne quelque chose comme « Je ne suis l'assistant qui cache tout », deuxième fils de la famille Kyuraku. Nous sommes dans les années 90. Un jeune lycéen entame alors l'été de sa troisième année. Poussé par l'ennui, mais aussi l'imagination et l'envie de tracer au crayon gris des histoires colorées, l'étudiant commença à esquisser une histoire courte, alors qu'il n'avait aucune expérience en dessin ni aucune connaissance sur la façon de dessiner un manga. Pourtant, il alla au bout de son projet, entre deux cours et sous les rayons de soleil d'Amaterasu. Tentant le tout pour le tout, car n'ayant rien à perdre, il envoya son projet au magazine phare de l'époque, celui dans lequel il fallait nécessairement apparaître pour espérer avoir un jour une carrière. Le Weekly Shonen Jump. Mieux encore, il en profita pour participer à un concours de jeunes pousses. Malheureusement, ce n'était pas encore son heure, il ne gagna pas. Cependant, un des rédacteurs en chef l'appela directement afin de lui proposer de travailler ensemble, ce qui fut un véritable choc pour lui. Le simple lycéen n'ayant jamais dessiné sérieusement avait attiré l'attention d'un gros éditeur du plus gros magazine de manga du Japon. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avec son manga, il venait de découvrir le pont secret vers son futur succès. Le nom de cet adolescent japonais, c'est Tite Kubo. Voilà pour la petite histoire. Moi ce qui m'a choqué, c'est d'apprendre que Kubo n'avait jamais vraiment dessiné, du moins pas sérieusement, jusqu'au lycée. Le lycée au Japon s'étale de 16 à 18 ans, donc on peut affirmer qu'il a commencé à dessiner tardivement. Peut-être que son niveau aurait pu augmenter encore plus rapidement s'il avait commencé durant l'enfance. Concernant le manga dont nous venons de parler, il est disponible dans le tome 2 de Zombie Powder. Le premier manga sérialisé de Tite Kubo, et il est très éloigné du style de Bleach. C'est assez barré, violent, et axé sur les armes à feu. Et voilà, j'ai enfin terminé cette première partie de l'iceberg Bleach. J'ai encore du mal à y croire tant ça a été un travail de longue haleine, parsemé d'embûches et de remise en question. Pour tout vous dire, j'ai commencé à l'écrire en novembre 2021, puis je l'ai laissé tomber jusqu'en juillet 2022 sous la canicule. J'espère sincèrement que ça vous a plu, car c'est loin d'être un exercice facile. J'ai essayé de rendre ça digeste et intéressant pour tout le monde. Spectateur de passage, comme fan hardcore du manga. Dis-moi ce que t'as préféré, et si tu veux me soutenir, tu as plusieurs manières de le faire. Déjà, en t'abonnant avec la cloche et en partageant. Ou bien, en me soutenant directement sur Tipeee ou via les membres soutiens de la chaîne. Ah, et aussi, je vends des bougies 100% artisanales inspirées de Bleach. Le lien est en description. La deuxième partie de l'iceberg sera très différente, car on va définitivement s'enfoncer dans les limbes du lore de Bleach. Ce sera une vidéo si sombre qu'elle aurait pu être écrite dans le Muken, à côté de Shazasama. Sur ce... Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz